hello salam aïkoum les youtubeurs la team de facebook les fans de moumou ben eziza j'espère que vous allez bien moi ça va très bien je vous remercie aujourd'hui je fais cette vidéo pour la dixième et la onzième partie c'est parti suivez moi mise en page moumou le miracle même test harry de jonge photographie mac 9 je suis d'une nature très sceptique et je ne crois donc qu'aux miracles que je vois de mes propres yeux je crois que les miracles et pyramides d'egypte sont un miracle tout comme la grande muraille de chine et maintenant je crois au miracle de mohamed ben aziza pourquoi parce que j'ai vu de mes propres yeux le premier miracle qui a produit a eu lieu en espagne en 1987 ce jeune algérien qui a avait alors 28 ans était le premier homme dans l'histoire du bodybuilding à remporter le titre de champion du monde la première fois qu'il monte sur une scène il était peut-être le premier dans le monde entier à le faire mohamed est né à lyon mais a grandi en algérie car ses parents sont algériens une fois de retour en france ses progrès ont des éblouis tout le monde mais n'est pas le seul au monde à faire des progrès heureusement il existe il n'existait pas de fédération des bodybuilding en algérie donc il n'y avait pas de problème pour que momo mohamed ou momo pour les plus intimes pesait 69 kg et sa victoire était unanime ironman janvier février 1991 momo devant un film week super et alors un poids léger ne ferait pas le poids en compétition parmi des pros il pourrait se présenter encore une fois aux championnats du monde comme Berman, Hoffman, Hoffman ou alors il pourrait tenter sa chance sur le circuit professionnel mais regardez Sokis qui est arrivé aux autres gagnants de la catégorie des poids léger Passariello 61 Gobert 82 Steambig 83 Sivester 84 Et Hoffman 85 85 86 Il termine toujours en bas les classements les seuls poids léger qui ont connu un certain succès sont Mohamed Makaoui et Danny Padilla mais c'est dans un autre domaine Momo n'a pas fait attention à ses prédécesseurs il s'est regardé dans la glace et il savait qu'il n'avait pas encore atteint tout son propre potentiel il a participé au Monsieur Lapierre en 1988 avec 7 kilos supplémentaires vous vous rendez compte, allez chercher 7 kilos de steak bien maigre et vous aurez une idée du travail fourni par Momo il était impressionnant et a surpris beaucoup de bodybuilders bien établis mais il méritait mieux que la 11ème place que les juges lui ont accordé inconsciemment les juges l'ont mal noté parce qu'il leur était inconnu mais en regardant de nouveau les photos de comparaison ils sont obligés d'admettre qu'ils se sont trompés lors de la tournée des Grand Prix en 1989 Momo a obtenu des résultats constants entre la 5ème et la 3ème place ce qui lui a permis de se qualifier de nouveau pour le Monsieur Olympia au Monsieur Olympia c'était le seul à se défendre convenablement face à Lianer dans les présentations musculaires Momo a pris la 5ème place et une fois de plus il méritait mieux cette fois-ci les juges n'avaient plus d'excuses et le connaissaient jetaient un coup d'oeil aux comparaisons entre Lila Brada et Benaziza la pose double biceps de dos était Momo, les deux jambes de Lila Brada rentraient dans une seule de chez Momo peut-être seulement peut-être il faisait légèrement trapure à cause de sa petite taille et il est possible qu'il manquait un peu de définition ce sont les seuls critères que l'on pourrait formuler tout le monde s'accordait pour dire que le seul moyen pour Momo de progresser serait d'affiner un peu sa taille et améliorer sa définition plutôt que de prendre du poids l'équilibre de son physique en souffrirait tu parles, pensez Momo et le miracle suivant s'est produit il a pris encore 5 kilos a réduit son tour de taille et sa forme globale s'est améliorée au mois de mai et la nuit des champions il a gagné presque à l'unanimité remportant ainsi le tir devant le plus grand nombre de participants professionnels depuis toujours 26 concurrents et vlant un méchant coup aux anti-anéistes pourquoi je vais vous l'expliquer les anti-anéistes passent leur temps à essayer de convaincre les gens que Ané n'est pas imbattable et que ce sera Labrada qui le battra tout le monde s'attendait à une confrontation entre Liané et Labrada si Ané avait eu la même forme qu'en 1989 Labrada n'aurait eu aucun problème mais tout d'un coup ce petit Momo menaçait de renverser leur projet qu'allait-il faire ? Ironman janvier février 1991 le 15 septembre le jour de l'Olympia à Chicago que s'est-il passé ? 5 concurrents se sont faits pincés pour avoir pris des stéroïdes anabolisants Chen Rey n'était pas concerné on l'avait déjà coincé quelques mois auparavant Liané non plus il est aussi net que Carl Lewis on ne peut pas tuer son propre sport Labrada évidemment que non mais Momo qui avait déjà subi un dévistage en 1987 sans aucun problème avec quelques métabolites dans ses urines dommage mais c'est de sa faute n'est-ce pas ? Labrada est encore arrivé deuxième et pour une raison inconnue a décidé de ne pas participer à la tournée européenne qu'il lui avait tant réussi l'année précédente il pourrait gagner pas mal de sous puisque le seul homme au monde capable de battre restant chez lui il n'a plus rien à approuver a-t-il peur d'un miracle par exemple ? Momo ne s'est pas arrêté là il a fait ses valises et est parti en tournée il a remporté 5 concours d'affilée 6 on compte la nuit des champions en Allemagne, en Italie, en Finlande, en Angleterre et en France et il est arrivé deuxième en Hollande uniquement parce qu'il avait perdu un peu de sa définition il a battu Strydom, King Jack Blonicky pardonnez-moi si je m'ai prononcé son nom de May, Cotterill et bien d'autres pour l'instant c'est le seul à pouvoir se mesurer au Roi Annais ce qui est prouvé par sa position dans le classement Ironman IFBB il est arrivé juste derrière Annais tellement rapidement qu'on l'on pourrait croire un miracle Ironman, janvier-février 1991 voilà pour la 11ème partie voilà, et la prochaine on passe aux compétitions ce sera les compétitions on va voir rapidement on verra pour la prochaine vidéo j'espère que cette lecture vous m'avez compris et que ça vous a plu et que ça vous rajoute quelques pépites et plus d'infos sur le moment je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao c'est un de ces titres je vous dirai la prochaine fois c'était quel titre ala assalam alaikum yallah ahmo